Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 1 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de ramasser un objet légendaire au cours de plusieurs parties vous allez devoir ramasser 5 objets légendaires donc dans 5 parties différentes alors pour ce faire je vais vous donner quelques petites astuces et si ces astuces te sont utiles n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de noter mon code créateur qui est SoikulmecYTB dans la boutique de Fortnite ça me ferait extrêmement plaisir et maintenant c'est parti pour la vidéo, let's go ! alors la première astuce que je peux vous donner c'est tout simplement de demander de l'aide de groupe comme ça si vous êtes plusieurs, une personne va le trouver l'objet légendaire ça validera pour lui et pour vous en même temps donc c'est assez utile alors la prochaine astuce que je vais vous donner franchement elle marche à tous les coups c'est juste insane, moi je l'ai fait 4 fois d'affilée et c'est pour ça que je me suis dit je vais vous proposer cette technique parce que avant de faire la cinquième fois alors surtout très important, mettez en foire d'empoingue parce que vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur des loots légendaires donc mettez en foire d'empoingue et vous allez lancer alors c'est un endroit où il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui y vont j'ai lancé 4 fois la game et j'ai vu quoi, peut-être une personne sur une seule game y aller donc je pense que c'est un endroit qui n'est pas encore fort connu et franchement il envoie quand même du lourd parce qu'il y a pas mal de loot dans cet emplacement secret donc je vais montrer cet emplacement tout de suite alors l'emplacement secret c'est juste à côté de Paradis Palme donc là vous allez voir normalement il n'y aura personne avec un peu de chance il y aura peut-être quelqu'un mais bon normalement il n'y aura personne donc là vous sautez directement, en plus c'est le début du bus donc normalement les gens s'y connaîtraient, ils iraient et là franchement il n'y a personne qui y va donc en fait c'est une nouvelle maison qui a été ajoutée depuis la saison 9 donc depuis aujourd'hui et c'est la maison de John Wick je ne sais pas si vous connaissez le film John Wick et c'est un putain de film, regardez je suis tout seul il n'y a personne autour de moi, c'est juste incroyable alors en fait dans John Wick, donc ça c'est la voiture de John Wick donc dans John Wick 2 le personnage, en fait le personnage principal enterre ses armes dans un sous-sol en dessous du thermac et après il refait il rebouche le trou voilà tout simplement et il met ses armes en dessous de ça donc voilà vous descendez et regardez il y a 3 coffres et c'est pas obligé que vous ayez un truc légendaire mais regardez, boum j'ai eu un truc légendaire à chaque fois que j'y vais j'ai un truc légendaire et c'est pas tout parce que si vous n'en avez pas à ce moment là vous n'en avez pas bien souvent je trouve un truc légendaire donc c'est un piège là où il y a une grosse grosse mitrailleuse bien souvent je trouve un piège mitrailleuse qui est tout simplement comme ça posé au sol mais voilà si vous ne trouvez vraiment pas l'objet en question donc légendaire dans les 3 coffres que je viens de vous montrer en bas n'hésitez pas à fouiller toute la maison il y a quand même pas mal de coffres donc il y a moyen que vous trouvez votre objet légendaire ne vous tracassez pas enfin bref voilà qui se termine cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et n'oubliez pas mon petit code créateur dans la boutique de Fortnite ça me ferait extrêmement plaisir sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoiCoolMec et ciao peace